Votre technicien vous a dit que l'évaporateur de votre thermopompe ou climatisseur murale avait une fuite? C'est bien possible. Je m'appelle Martin Gendron, je suis le propriétaire de Novatrix et je vous explique pourquoi. Voici un évaporateur qui a une fuite. J'ai mis une pression d'azote de 300 PSC à l'intérieur et du savon sur les connexions qui sont ici. On voit une fuite ici, on voit une fuite à cet endroit-là. Ça n'a rien à voir avec l'installation, mais ça a à voir avec sa conception. En effet, lorsque deux métaux différents sont mis en contact, se produit une corrosion galvanique. Elle est d'autant amplifiée en présence d'eau. Vous voyez ici, sur cet évaporateur, il y a du cuivre, de l'acide galvanisé et de l'aluminium. Et ça, c'est toujours mouillé. Et bien, après quelques années, voici ce qu'on voit. Il y a une corrosion qui s'est installée. Cet évaporateur-là, c'est un Daikin. C'est une marque japonaise, 2016, même pas 10 ans. Celui-ci que je vous ai montré tantôt, c'est du Fujitsu. Malgré la corrosion, il n'y a pas de fuite. Mais ça aurait peut-être l'inverse. On rencontre ces problèmes-là sur Lennox, Train, GRI, Midea, Fujitsu, Daikin, toutes les marques. Parce qu'ils sont tous construits de la même façon, en mélangeant les différents matériaux. Et lorsque les différents métaux sont en contact, on a la recette pour une corrosion galvanique. Malheureusement, ça ne se répare pas. Ce qui doit être fait, c'est remplacer l'évaporateur au complet par un autre, qui malheureusement est conçu de la même manière. Et bien oui, on peut prévenir. Après quelques années d'installation, soyez attentifs à la corrosion. La corrosion de ces plaques-là, ici. Lorsqu'elles s'installent, c'est un signe que les matériaux sont en train de se détériorer. Beaucoup de manufacturiers offrent des garanties, pièces et main-d'oeuvre de plusieurs années. Peut-être qu'un remplacement préventif de votre évaporateur est couvert. Écologiquement parlant, c'est dramatique. Le réfrigérant R22 qu'on rencontre sur les très, très, très vieux systèmes est très dommageant pour la couche d'ozone, tandis que le R410, qui est utilisé pour les systèmes d'aujourd'hui, est un puissant gaz à effet de serre. Je contredirais mon ami Plume, un chantant que j'aime beaucoup, en disant que ce n'est pas toujours la faute à elle ni elle. Vous savez.